Musique Hello les filles, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons déballer ensemble une nouvelle Beautiful Box. Celle du mois de septembre est arrivée dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. C'est une box beauté bio que j'adore et je suis comme d'habitude très impatiente de découvrir son contenu. Alors pour ce mois de septembre, nous avons un thème zéro déchet. C'est un thème qu'on a déjà eu une fois je crois, enfin ça ne s'intitulait pas tout à fait comme ça. Mais c'était un truc genre 100% solide, zéro déchet. Ça doit remonter à peut-être deux ans je crois ce thème là. Donc qui dit zéro déchet dit forcément cosmétique solide. Une fois que le produit est terminé, il n'y a plus rien, il n'y a rien acheté à la poubelle ou alors avec des emballages qui sont recyclables, tout ça. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors ça a l'air bien garni. Le premier produit que j'attrape, nous avons un shampoing eau de rose bio. Avec un flacon compostable. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Un flacon qu'on peut mettre au compost carrément. La marque c'est la maison du coloriste. Je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler. Et du coup on a un shampoing qui est adapté à tous les types de cheveux. Qui nettoie en douceur tout en apportant brillance et douceur. Et il faut juste retirer le bouchon et l'étiquette avant de composter le flacon une fois qu'on l'a fini. Bon moi je n'ai pas de compost. Mais l'initiative et la démarche sont vraiment très bonnes. Donc ça c'est cool. La texture du shampoing a l'air vraiment très liquide. Je pense que vous le voyez. Je n'ai jamais vraiment été convaincue par les shampoings bio. Dans tous ceux que j'ai reçus via Beautiful Box, il y en a peut-être deux que j'ai trouvé assez bien. Mais ce n'était pas encore ça. Donc on testera celui-là, on verra bien ce que ça donne. Deuxième produit, on a un gel douche solide de la marque Melusine. Enrichi en huile végétale de coco et de chanvre. Ah oui, ça sent la coco effectivement. C'est une odeur assez douce. C'est sympa, j'aime bien. Donc finalement ça se présente un peu comme un savon. C'est comme si vous l'aviez votre corps avec un pain de savon. Donc on appelle ça gel douche solide. Je n'ai jamais utilisé de gel douche sous ce format. Donc ça sera une grande première. Et puis donc forcément une fois que c'est terminé, il n'y a plus de produit. Et puis le petit carton là, ça se recycle. Donc ça c'est chouette. Le troisième produit dans une petite boîte en carton carré. Encore une fois, on a... Alors c'est la marque La Savonnerie du Nouveau Monde. On a déjà reçu des produits de cette marque. Les Galets des Nymphes. Un démaquillant solide. Ah c'est sympa ça. Une synergie de deux beurres et deux huiles qui se transforment en un soin lacté au contact de l'eau. Le démaquillage sera toujours un plaisir. Donc il faut humidifier le galet pour libérer le lait. Appliquer la matière sur le visage pour démaquiller. Et utiliser un coton lavable si besoin et rincer à l'eau claire. Je ne sens pas vraiment d'odeur pour ce produit. C'est... Oui, on sent effectivement que c'est composé d'huile et de beurre. C'est tout gras quand je le touche. Et du coup ça m'intrigue pas mal parce que je n'ai jamais utilisé de démaquillant sous cette forme aussi. Donc ça sera une grande première également. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ça va, il n'y a pas d'huile de coco parce que quand j'ai vu qu'il me disait qu'il y avait deux huiles, j'ai eu peur qu'il y ait de l'huile de coco. Moi je ne veux pas de cet ingrédient sur mon visage vu que ça donne des boutons. Non, c'est du beurre de cacao, du beurre de karité, il y a de l'huile d'olive. Et l'autre huile c'est, je ne sais plus c'est quoi celle-là, la prunus amidalus. C'est peut-être l'huile de ricin, je ne sais plus. Enfin bref, il n'y a pas d'huile de coco donc ça me va. J'ai hâte, je suis curieuse de tester ce produit. On passe au quatrième produit qui est encore dans un petit carton de forme carré. Et là on a une bébé crème solide. Alors là dis donc, niveau innovation, on est au top. Je n'ai jamais utilisé de bébé crème sous cette forme non plus. C'est de la marque L'Aube en Provence, je ne connais pas. Et c'est la première fois que je vois cette marque dans Beautiful Box. Donc une bébé crème solide. Alors là franchement, ça se présente sous forme d'une petite barre comme ça. Bon, ça a un petit peu dégueulassé le packaging. Et donc en fait, il faut frotter ça entre ses mains pour chauffer un peu la matière. Et faire glisser délicatement sur le visage en laissant la chaleur de la peau faire fondre la matière en fait. Chauffer, glisser et masser. Il y a les trois petites étapes de noter ici. Je vais voir si j'arrive à « swatcher » ce produit. Bon, je pense qu'il ne faut pas être pressé pour utiliser ce produit. Parce que c'est assez long à chauffer je trouve. Je n'arrive pas vraiment à prélever de matière. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Mais le fini a l'air vraiment très gras, très huileux. A mon avis, ça avec ma peau grasse, moi, ça ne va pas faire bon ménage. Je ne pense pas que ça va me plaire ce produit. Je pense que ça va se sentir sur la peau. Ça va vraiment laisser un fini lourd et gras. Non, ça, je ne suis pas certaine d'aimer. Ce que j'ai réussi à mettre sur ma main, ça ne fait pas de fini brillant. Mais on sent qu'il y a un truc en surface et que c'est gras. Donc là, à première vue, j'ai envie de dire que l'idée était bonne. Mais en pratique, je ne suis pas certaine que ça me plaira. Je testerai quand même. Mais je pars avec un mauvais a priori. Il reste un cinquième produit et un petit gaudi. Je vois que c'est de la marque Melusine. C'est la même marque que le gel douche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Si c'est censé aller avec le gel douche, est-ce que c'est un gant de toilette ? Je ne sais pas. Sur l'étiquette, c'est marqué au niveau de la matière 70% cisale et 30% de coton. Est-ce que c'est un espèce de petit gant exfoliant ? Je regarderai ça sur la carte après parce que là, comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, le dernier produit, c'est un parfum solide rechargeable, exquis au naturel de la marque Sanoleo. Ah oui, alors ça, c'est le produit bonus qui est réservé aux fidèles abonnés. C'est dans un petit packaging façon fard à paupières, mais c'est un petit parfum solide. Par contre, il n'y a absolument aucune indication sur le parfum, sur l'odeur. Hum, ça sent super bon. Ah, j'adore. Je ne saurais pas du tout décrire ce que c'est comme odeur parce que je suis absolument nulle pour ça, mais j'aime beaucoup, ça sent très bon. Je trouve que c'est doux, ça sent un peu le propre. Ça sent, je ne sais pas, un mélange d'odeur de spa et de propre. Ah oui, franchement, réussite. Ça, très bien, je valide. J'adore. Je vais l'utiliser sans problème. Alors, je prends le petit menu. Pour la rentrée, faites rimer beauté avec éco-responsabilité et innovation. Là, je suis bien d'accord, le thème est très bien respecté. Ah oui, alors ça, ce n'est pas du tout un gant de toilette, n'importe quoi. C'est un pochon sauve-savon réutilisable à l'infini qui permet de prolonger la durée de vie de vos soins solides. Donc, c'est juste un petit pochon pour ranger ses soins solides. Je prends ensuite les petites cartes qui expliquent chaque produit et je vous donne les prix. La bébé crème solide coûte 25 euros. Et donc, oui, du coup, au niveau des conseils d'utilisation, ils disent bien de frotter la barre de bébé crème entre ses mains et ensuite de passer la barre carrément, faire glisser la barre sur le visage et ensuite masser avec les mains pour faire pénétrer. Bon, il faut vraiment avoir bien les mains et le visage propre avant parce que niveau hygiène, c'est quand même pas top. Enfin, moi, ça ne me semble pas top de voir passer directement la barre sur son visage comme moi, j'ai des soucis de peau grasse à tendance acnéique avec des boutons. Je me dis que si je passe la barre sur mes boutons, ça contamine un peu le produit. Ensuite, le parfum solide coûte 18 euros. Est-ce qu'on me donne un petit peu les notes là-dedans ? Note de tête, mandarine, fleur d'oranger, bergamote. Ah, ça doit être ça que j'aime, c'est la fleur d'oranger. J'adore cette odeur. Note de cœur, rose, jasmin, magnolia. Et note de fond, bois de cèdre et patchouli. Ouais, non, comme ça, en fait, j'arrive pas trop à distinguer chaque note. Mais le mélange, en tout cas, de tout ça, c'est très réussi. Moi, ça me plaît beaucoup. J'adore, j'adore, ça sent trop bon. Le démaquillant solide coûte 8,90 euros. Le gel douche solide, 12,50 euros. Le petit pochon pour ranger ses produits solides, ça coûte 10 euros. Et le shampoing, il coûte 17,90 euros. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et à cliquer sur le lien qui vous redirige vers l'article sur mon blog où je parle du coup de cette box. Je vous note les codes promo qui sont affichés au dos de chaque carte et qui sont valables sur les sites de chaque marque en question. Si jamais vous comptiez passer une commande, pourquoi pas ? C'est toujours intéressant d'avoir une petite réduction. Je trouve ce contenu vraiment très sympa. Le thème est très bien respecté. On nous propose de découvrir des choses qui sont vraiment assez novatrices. Bon, avec un petit bémol quand même pour cette bébé crème qui ne me plaira peut-être pas. Mais franchement, pour tout le reste, ça m'a l'air très chouette, très sympa. J'ai hâte de tester et j'ai déjà un très gros coup de cœur pour le petit parfum solide. Je pense que vous l'aurez compris. Et pour les personnes qui resteront abonnées à Beautiful Box, pour la box du mois d'octobre, on nous met à chaque fois sur le menu le petit teasing du produit qu'on retrouvera dans la box. Et là, ça sera de la marque Biotalis, un concentré d'eau de rinçage. Ça, c'est sympa, ça change. On n'a jamais reçu ce genre de produit, une petite eau de rinçage pour les cheveux. Et visiblement, c'est au vinaigre de cidre bio et parfum épicé. Donc ça, ça peut être sympa, ça peut me plaire. J'ai hâte de découvrir. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce contenu zéro déchet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et je vous fais tout plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501